Comment je vais déclarer mes revenus et comment je vais être imposée ? Pour essayer de cibler le statut que je vais choisir et le régime d'imposition qui sera associé. Pour choisir un régime d'imposition, je vais vous le faire succinctement, votre statut et autres. Déjà, vous allez établir votre business plan prévisionnel, quel chiffre d'affaires vous allez viser, objectif. Ça, ça va vous ramener soit à la micro-entreprise, soit au régime simplifié, réel, soit au régime normal. Vous vous mettez dans les cases, il y a des seuils, je vous invite à aller regarder ces seuils. Vous allez voir si vous rentrez dans le régime de la micro, dans le régime plutôt du réel simplifié ou du normal. Quand on débute en tant que YouTuber, généralement, on va plutôt cibler la micro-entreprise. Mis à part si on est un hyper-ambitieux et qu'on a une chaîne YouTube et potentiellement même des multi-activités à côté, il faut regarder, voilà, le cumul, c'est à bénéfice et regarder ce qu'il convient de faire. Donc, on revient à notre cas de figure. Voilà, nous, on a une chaîne YouTube. Alors, dans la première partie, je vais traiter le cas de figure où vous êtes YouTuber et que vous rentrez dans les seuils de la micro-entreprise. Donc, comment est-ce que vous allez faire et comment est-ce que vous allez déclarer ? Puis, dans la deuxième partie, on s'intéressera aux cas de figure de YouTuber qui dépassent en fait les seuils de la micro-entreprise. Comment on fait et comment on rebondit dans ces cas de figure ? Donc, un, vous allez opter pour la solution la plus simple, la plus dématérialisée. La création de micro-entreprise, c'est la solution la plus rapide. Ok, mais qu'est-ce qu'il va nous en coûter ? Voilà. Et quelle va être la pression fiscale associée ? C'est ce qui est important de comprendre et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, si vous êtes YouTuber, voilà, vous allez notamment déclarer vos revenus, en fait, dans les cases, sur déjà la fiche 242, voilà, C'est Pro notamment. Et vous allez déclarer vos revenus dans la case traitement salaire prime pour l'emploi, voilà. Cette case, normalement, elle doit être pré-remplie et vous la cochez, en fait, pour vous permettre de confirmer et de valider le montant, en fait, des revenus. qui est pré-rempli, voilà, ou vous le reprécisez s'il y a une erreur, ou vous faites un courrier au centre des impôts s'il y a un décalage, voilà. Et pourquoi vous pensez qu'il y a un décalage ? Puis, enfin, vous allez également cocher et faire apparaître les revenus dans la case revenus industriels, commerciaux et professionnels. Voilà. Alors, après, vous allez utiliser, donc, si vous êtes au régime de la micro-entreprise, donc, le formulaire, je l'ai dit, 2042, C'est Pro, vous allez, en fait, cocher la case 5KP, qui est la case, en fait, au regard des prestations de services et locations meublées. Et là, pareil, vous allez cocher la case, vous allez faire apparaître le montant du CA de l'année précédente réalisée. Donc, de façon générale, en régime micro-entreprise de droit commun, il faudra compter que pour un CA de 100, pour le big service, vous pourrez déduire à peu près 50%, voilà. Mais, pour rentrer dans ces conditions de déduction, je dirais, il faut ne pas dépasser des seuils et vérifier ces seuils, voilà. Sinon, vous perdrez tous les avantages de la micro-entreprise. Alors, si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez déjà eu la curiosité de solliciter des institutionnels, que ce soit avocats, experts comptables, CCI, impôts, etc., en fait, vous vous apercevez que c'est difficile de savoir si vous faites partie des BIC ou des BNC, même s'il me semble comprendre que, de façon générale, on tombe sur la case activité, achat, revente. Donc, pourquoi ? Parce que, en fait, vous générez des revenus publicitaires, non pas par un client, mais par des revenus, voilà, issus de publicité, Google, YouTube, etc. Donc, en ce sens, vous seriez normalement plutôt, vous appartiendrez plutôt normalement à la catégorie des seuils, activité, achat, revente. Et donc, en ce sens, normalement, vous ne devriez pas dépasser les 83 KE. Moi, je dis approximatif, allez voir chaque année, ça change. Donc, les raisons pour lesquelles je ne donne pas les données quantitatives, allez les chercher par vous-même, c'est important, ça change systématiquement à chaque année. Par contre, si on vous dit que votre activité, effectivement, dépend de la catégorie, pardon, autre activité, prestations de services, plutôt relevant des BNC, là, votre chiffre d'affaires n'est pas le même et il devrait être inférieur à, à peu près, je vais dire, entre 30-35 KE. Voilà, je suis large dans mes fourchettes. Donc, en fait, si vous êtes en activité achat-revente BIC, en fait, qu'est-ce qu'il est précisé ? Ces activités, elles englobent toutes les activités autour de l'achat, la revente, la vente à consommer sur place et la fourniture de logement sauf meublé. Et si vous êtes pour les autres, dans le cas de figure des autres activités de type BNC, là, en fait, ça regroupera les activités offrant des produits, des prestations de services et qui va rejoindre, en fait, tous les autres titulaires des bénéfices non commerciaux. Donc, ça, attention, ça devrait être inférieur à 33, enfin, voilà, à 30-35 KE si vous êtes en micro-entreprise BNC. Donc, faites attention, moi, je ne suis pas une pro, j'essaie de comprendre au même titre que vous. Donc, je suis sujette à mettre en place beaucoup d'imperfections. Le but, c'est juste d'avoir un retour d'aide. Est-ce que vous pouvez me confirmer ce que j'avance ? Ou alors, est-ce que vous pouvez préciser ce que j'avance ? Voilà. Donc, merci pour toute aide apportée. Donc, moi, je continue dans mon développement. Voici ce que j'ai compris. À côté, donc, on aura le cas de figure numéro 2. Voilà, on sort des seuils de la micro-entreprise. Comment on va faire pour déclarer ? Donc là, dans ce cas de figure, par exemple, si on est dans les BIC et qu'on dépasse le 83 KE, va falloir réajuster. Ou si on est dans le BNC et qu'on dépasse 34 KE, va falloir réajuster. Voilà. Donc, dans ce cas de figure, souvent, on va opter pour le régime réel simplifié. Donc, celui-là, ça va être le EIRL, la SASU, l'EURL. Dans le cas de l'EIRL, on est dans le cadre d'une entreprise individuelle. SASU, EURL, on se rapproche du cadre de la société. Et voilà. Donc, il n'y a plus la même notion. On est plutôt dans des notions de, on va dire, part d'action pour la SASU, EURL. On se rapproche un petit peu de la société, même si l'EURL, en fait, c'est l'intermédiaire. C'est la forme, pour moi, sociétale intermédiaire entre société, voilà, et société familiale. Donc, voyez la différence et les avantages pour vous. Alors, est-ce que vous allez rester en micro-entreprise ou est-ce que vous allez passer en société ? Si vous passez en société, la note également ne sera pas la même. La rigueur de gestion ne sera pas la même non plus. Vous n'aurez pas les mêmes frais de gestion. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir rajouter des frais administratifs de tiers, les statuts, les PV, la parution au journal officiel, etc. La gestion comptable, voilà. Est-ce qu'il faudra obligatoirement un expert comptable mensuel, annuel ? C'est fonction de l'envergure de votre projet. Donc, je dirais qu'avant de dépasser les plafonds et dépasser les seuils, moi, je dirais, dès que dans votre business plan prévisionnel, vous êtes susceptible de dépasser, voilà, réfléchissez à est-ce que vous y allez par palier, c'est-à-dire micro-entreprise, et après j'adapte la forme sociétale ou pas. Est-ce que je reste en micro-entreprise au réel simplifié ? Je prends une EIRN. Est-ce que je passe en mode plutôt société, EURL, SASU ? Voilà, je regarde les forces et faiblesses de chacune et je regarde laquelle est adaptée à mon cas de figure. Alors, donc, je vous ai dit, c'est important de construire, en fait, votre plan d'action pour éventuellement changer de statut juridique, voilà, et de régime d'imposition. Soit vous le faites progressivement, ou soit vous avez une stratégie, je vais dire, pénétrante, voilà. Vous êtes sûr de vous, donc vous y allez déjà, voilà. Et bon, ça suppose que plus complexe sera la société que vous mettrez en place, meilleur vous devrez être en gestion comptable, en fiscalité, etc., etc. Donc, est-ce que vous avez la connaissance ou est-ce que vous devez vous faire accompagner ? Alors, moi, je dirais construisez un plan d'action qui se veut potentiellement intelligent, anticipez toute situation, c'est-à-dire que pour répondre à ce besoin, vous allez procéder par simulation d'impôt en fonction des différents statuts, en fonction de votre chiffre d'affaires prévisionnel, vos bénéfices prévisionnels, vos frais réels prévisionnels et votre situation personnelle, en intégrant votre situation personnelle, c'est-à-dire votre revenu d'imposition, quelle tranche vous appartenait, etc., etc. Donc, voilà, on met un petit peu tous ces leviers et dans cette formidable soupe magique, on appuie sur le bouton « Valider » et on regarde qu'est-ce qui nous restera à payer. Voilà. Dans les frais réels, il faut penser également à anticiper le fait que dans le cadre d'une société, vous pouvez déduire les frais réels. Qu'est-ce qu'il est opportun de déduire ? Qu'est-ce que vous avez droit de déduire ? Par exemple, il faut savoir que si vous déduisez et utilisez votre logement pour exercer professionnellement, vous ne pouvez pas déduire l'intégralité du logement. Comme si vous achetez un PC à 3 000 ou 4 000 euros, moi je ne sais pas, ou 1 000 euros, vous ne pourrez pas les déduire entièrement. Voilà, ça passera dans les frais d'amortissement, à déduire d'année en année. Vous aurez une vétusté, vous aurez une dégradation du matériel que vous pourrez déduire, etc., etc. Donc tout ça, c'est à prendre en considération, logement, matériel, amortissement. Est-ce que vous aurez des déplacements à prévoir ? Est-ce que vous aurez besoin d'acheter un véhicule ? Est-ce que vous aurez des frais de nourriture ? Là aussi, attention, il y a des paniers moyens. Je ne me rappelle plus trop, mais je sais qu'il y a des paniers moyens. Il faut être capable de justifier ces paniers moyens. Par exemple, si vous avez votre logement à proximité du restaurant dans lequel vous êtes, est-ce que vous avez vraiment nécessité d'y aller ? Donc voilà, il faut faire attention parce que le FISC peut vous demander justification de vos notes de frais. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très rigoureux si vous basculez en société sur les notes de frais. Voilà, on conserve toute facture une dizaine d'années et on en garde correctement la traçabilité. Voilà, si vous voulez vous organiser, organisez votre feuille ou vos fiches hebdomadaires ou mensuelles de notes de frais. C'est-à-dire que gardez la traçabilité de toutes vos factures. Voilà, et allez-y progressivement. Je complète, je renseigne progressivement. Voilà, dépense ou pas, ou recette, facture ou pas. Je catégorise. Est-ce que c'est des factures qui vont être liées à l'administratif de gestion de mon travail ? Est-ce que j'ai acheté des feuilles, une imprimante ? Est-ce que c'est de l'administratif en fait qui me sert au management de ma société ? Est-ce que j'ai fait appel à des tiers ? Est-ce que j'ai un avocat, un expert comptable ? Est-ce que j'ai eu besoin de rédiger des contrats ? Est-ce que j'ai eu besoin d'engager des frais ? Etc. En dessous, vous allez avoir potentiellement les frais en fait liés à l'interaction avec les tiers, c'est-à-dire vos clients, les déplacements, qui vous êtes partis voir, est-ce que vous avez utilisé la voiture, le train, l'avion, etc. Combien vous pouvez déduire ? Donc cette grille en fait, je dirais, au regard de vos frais réels, elle est propre à votre activité et à votre façon de travailler. Donc il convient de la tenir à jour. Donc voilà, ça c'est si vous basculez au régime réel simplifié. Allez, je reviens à mon sujet, qu'est-ce que je papote ? Donc moi j'ai envie de dire que mettez en place de façon plus ou moins détaillée votre business plan prévisionnel, voilà. Et puis, allez vous assurer au niveau de vos impôts, etc. Que, voilà, votre compréhension de la déduction des frais réels ou la compréhension du statut qu'on vient d'adopter est vraiment le meilleur des choix comparativement à votre situation. Donc vous allez voir les impôts et vous confirmez votre choix après y avoir réfléchi. Alors maintenant, on revient au régime réel simplifié. Donc vérifiez bien, confirmez la traçabilité institutionnelle en fait du régime auquel vous allez appartenir. Est-ce que vous êtes BIC ? Est-ce que vous êtes BNC ? Voilà, si vous êtes bien une entreprise de production et de vente, à ce moment-là, au réel simplifié, votre CA ne sera plus les mêmes. On parle d'un CA qui doit être inférieur à 850 KE hors taxe. Voilà, donc on n'est vraiment plus dans les mêmes tranches que la micro-entreprise. Pour moi, on multiplie le rapport approximativement par 10. Donc vous êtes, à mon sens, 10 fois plus entreprenant ou 10 fois plus gourmand. Alors si vous êtes une entreprise de service, là par contre, le CA devra être inférieur, allez, j'englobe de 250 à 300 KE de bénéfice hors taxe. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les règles comptables normalement accessibles, je dirais aux petites entreprises, le régime réel simplifié, notamment dans le cas de l'EIRL, se veut une forme intermédiaire relativement simple normalement. Néanmoins, plus vous montez dans la société, c'est-à-dire EIRL après EURL ou SASU, et plus, selon moi, la complexité de gestion augmente, et plus le niveau de responsabilité des gérants et des présidents augmente. Voilà. Moi, voilà comment personnellement, je vois les choses. Donc plus d'avantages fiscales, certes, si vous organisez correctement l'optimisation fiscale de votre société. Néanmoins, à un côté, vous augmentez votre risque au regard de vos responsabilités. Voilà, civiles, pénales et autres. Voilà comment je vois les choses, mais c'est très personnel. Allez, je reviens. Les règles de gestion, en fait, du régime réel simplifié, en fait, elles vont être, bon, plus lourdes que la micro-entreprise. On l'a compris, qui, elle, était super simple, dématérialisée, etc. Dans le régime, en fait, réel simplifié, vous conservez quand même l'option pour le réel normal. Voilà, mais si vous basculez dans le réel normal, ce sera encore plus lourd en termes de gestion. L'avantage du régime réel simplifié, c'est que vous êtes éligible à la TVA. Vous allez pouvoir, en fait, le verser sur un compte semestriel. Par exemple, en juillet, 55% de l'année N-1 et en décembre, 40% de l'année N-1. Donc, il faut faire attention. Anticipez la gestion comptable parce que vous êtes en décalage. Voilà, donc il faut faire attention à ne pas sombrer. Voilà, on ne consomme pas ce qu'on va nous demander l'année suivante. On fait bien attention à être en décalage. On fait attention à ce qu'on va sortir l'année prochaine. Est-ce qu'on va devoir payer au regard de la TVA à la fiscalité ? Parce que bien souvent, on observe que, que ce soit dans le cadre de la micro ou de la société, souvent, au bout de trois ans, les entreprises perdent pied. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas anticipé le décalage dans la gestion de la trésorerie. Voilà, on fonctionne en décalé, N-1. Donc, il faut toujours avoir un regard futur. Il faut être capable d'anticiper. C'est une gymnastique d'esprit. Et YEPA n'est pas forte du tout là-dessus. Donc, comme vous, elle essaie de comprendre et elle essaie de s'améliorer. Parce que vraiment, elle, c'est une calamité. Donc, à côté de ça, ce que j'essaie de comprendre aussi, dans le régime réel simplifié, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Donc, j'ai parlé de la TVA. Donc, on va mettre en place également, on regarde la TVA à une déclaration annuelle. Ça va se mettre en pointe. On va faire, pardon, on regarde la TVA à notre déclaration annuelle. On fera notre déclaration, ben voilà, CA x 12 au mois de mai. Puis, 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 je dirais qu'en fait, il faut faire attention. Régime réel simplifié. Je crois comprendre qu'il y a une partie des déclarations qui est en téléprocédure simplifiée sur Internet. Mais il y a encore beaucoup de choses manuelles. Donc, il faut voir ce que vous pouvez faire par Internet et ce que vous devez faire manuellement. Voilà. Est-ce que vous serez soumis à l'IR si, voilà, ou est-ce que, à l'IR si vous avez un CA supérieur à 80 KE, ou à l'IS, quel que soit le CA. Donc, dans le cadre du régime réel simplifié, vous serez imposé potentiellement, donc, sur le bénéfice, si vous l'avez choisi, ou au regard réellement du résultat fiscal réellement réalisé. Donc, si vous êtes à l'IR, vous aurez 5 tranches, plus ou moins les abattements. Donc, voilà, là, ça va osciller de tranches, pour moi, de 15% en 15%. Donc, on va 0 à 45%. Donc, voilà, il faut voir à quelle tranche vous appartenez. Et si, oui ou non, en fonction de vos parts, vous avez droit ou pas, ou de votre situation, vous avez droit plus ou moins à des abattements. Voilà. IR ou IS, quelle est la situation qui vous convient, enfin, la solution qui convienne à votre situation personnelle ? L'impôt sur les sociétés. Donc, là, il faut faire attention. Il y a des seuils aussi. Tantôt, vous aurez des limites d'imposition à 15% de bénéfices imposables sur, on va dire, une tranche à peu près de 40 KE. Là aussi, allez voir par vous-même, je reste très très large, je n'aime pas les chiffres. Voilà, ça change tout le temps. Et puis, après, vous basculerez à 33, un tiers de 33% si vous êtes supérieur à 38 KE. Voilà. Allez, maintenant, je vais rappeler un petit point et rappeler une bonne pratique d'optimisation fiscale ou quelque chose qu'il est opportun de faire pour éviter l'augmentation de ces bénéfices imposables de plus accrochez-vous 25%. Pourquoi ? Je ne comprends absolument rien, mais bon. En tout cas, en fait, ça, ça nous rend dépendants de tiers. Et même si on veut être en EIRL, régime simplifié, et avoir une gestion qui est vraiment simple, en fait, vous ne pouvez pas fonctionner tout seul. Voilà, indirectement, on vous contraint à, et vous êtes invité, je dirais même, à aller adhérer à une AGA, un centre de gestion agréé. Eux, ils vont vous aider, ils vont vérifier un peu votre comptabilité, et eux, ils vont vous permettre d'éviter la majoration, vous l'avez compris, de 25%. C'est-à-dire que si vous adhérez, adhérer à une AGA vous permet de réduire votre note fiscale. Voilà. Le cas échéant, si vous n'adhérez pas, eh bien, vos comptes ne sont pas validés ou considérés non validés. Et donc là, dans ce cas de figure, tac, vous avez une imposition, une majoration de plus de 25%. Voilà, je ne comprends pas trop. Ça complexifie à mon sens les choses, mais bon. Allez, maintenant, je vais passer à ma conclusion, et je vais faire une conclusion, en fait, bonne pratique. Et qu'est-ce que je mets en place ? Qu'est-ce que je dois vérifier ? Quelles sont mes étapes avant toute création, en fait, de l'idée à la création de la chaîne YouTube ? Qu'est-ce que je fais ? Alors, c'est mon petit résumé, ça. Donc, c'est mon conclusion, voilà, guidelines, compliance, good practice. Alors, moi, je dirais que, un, déjà, vous allez établir un business plan prévisionnel. Voilà. En fonction de ce business plan, vous allez évaluer, donc, recettes, dépenses prévisionnelles, CA ou chiffres d'affaires. Vous allez évaluer par là-même vos charges, vos coûts. Est-ce que vous allez avoir beaucoup d'immobilisation et évaluer, en fait, quantitativement vos frais réels ? Ça, ça va vous permettre de voir, déjà, dans quelle tranche vous vous situez, micro-entreprise, régime réel simplifié ou normal. Ensuite, les frais réels, ça, ça va vous permettre d'identifier si l'abattement forfaitaire de la micro-entreprise à à peu près 50% ou 34%, ça dépend dans quelle activité vous êtes, BIC, BNC. Et bien, si c'est favorable d'y opter ou pas. Voilà. Où vous vous classez. Donc, déjà, là, tac, on nettoie un petit peu le terrain. Deuxième partie. Maintenant, vous allez vous focaliser sur votre propre imposition de revenus. Voilà. Quelle est votre situation actuelle et comment est-ce qu'elle va évoluer ? Est-ce que vous avez des parts à déduire ? Est-ce que vous avez des petits bouts ? Est-ce que vous pensez que vous aurez des petits bouts ? Est-ce que vous allez toucher des revenus exceptionnels ? Est-ce que vous avez des revenus mobiliers, etc., etc. Donc, quelle est la source, l'origine de vos revenus et quel coefficient, quotient familial vous avez ? Et est-ce qu'il est possible de mettre en place des abattements ? Donc, voilà. Ça, ça va vous permettre de déterminer si vous êtes plutôt, vous allez basculer à l'IR ou à l'IS. Voilà. Impôt sur le revenu ou impôt sur la société. Là, quelle forme est la plus, quelle imposition est la plus favorable ? Voilà. Est-ce que personnellement, je reste à l'IR ou est-ce que je fais basculer mon projet plutôt à l'IS ? Donc, c'est un choix personnel. Troisièmement, voilà. Moi, comment je vois les choses ? Après que j'ai fait tout ça, en fait, ça, le 1, le 2, il vous permet, à mon sens, de préciser votre projet. Voilà. Quel est mon business model ? Ça, c'est ma stratégie. Après, quel est mon business plan prévisionnel ? C'est du semi-quantitatif. Je précise en fonction de l'importance de mon projet. J'essaie d'approcher les valeurs quantitatives réelles. Je mets du chiffre. J'essaie de préciser. J'essaie de rien oublier. Donc ça, j'ai ciblé à peu près dans quelle case je vais me situer. Et puis, comment je vais fonctionner stratégiquement. IS ou IR. Une fois que j'ai fait ça, et en fait, j'ai fait déjà un pré-choix. Une fois que vous avez fait votre pré-choix de statut et de régime d'imposition, là, maintenant, vous allez pouvoir basculer à la confirmation de mon statut et de mon régime. Comment ? Je me rapproche des impôts. J'utilise des simulateurs d'impôt sur Internet. Je vais voir la CCI. Je vais voir des experts comptables potentiellement. Je vais voir des avocats fiscalistes. Ça, c'est fonction de la gestion du risque autour de votre projet, en fonction du risque associé à votre projet. Voilà, vous allez par là même confirmer, en fait, vos choix d'activité. Est-ce que je vais dépendre du BIC, du BNC, en fonction des revenus que je génère, qui me paye et quels sont mes clients ? Donc voilà, eux, les impôts et tous ces organismes institutionnels ou pas, ils vont vous confirmer votre statut, votre régime d'imposition. Donc, ok, mon choix, il est correct, il n'est pas correct. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Est-ce que je me suis trompée dans la réglementation fiscale ? Est-ce que je me trompe au niveau de la déduction des frais réels ? Est-ce qu'effectivement, je n'ai pas des imprécisions ? Et est-ce que ces imprécisions ne vont pas être un levier qui va changer ma décision ? Donc, j'essaie d'identifier mes risques et mes opportunités et être sûre de moi. Est-ce que j'ai bien tout correctement listé ? Voilà, et est-ce que j'ai bien compris ? Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes bon. Moi, je dirais que vous avez choisi et vous êtes ok sur le choix de votre statut. Donc, soit vous restez en micro-entreprise, soit vous avez décidé d'aller en EIRL, en SASU ou en EURL. Donc, vous avez choisi tout ça. Après ça, moi, je passe à mon étape 4. Qu'est-ce que je vais faire après ça ? Et bien là, maintenant, vous allez vous enregistrer déjà vous. Donc, vous allez vous enregistrer au niveau de l'URSAV, des CFE, des CCI, du RSI, de la CIPAV, des autres caisses sociales, des potentielles assurances que vous allez prendre, etc. Donc, vous faites ça, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, si vous êtes une micro-entreprise, vous allez avoir un extrait de KBiEIS. Si vous êtes une société, vous aurez le KBiEIS. Voilà. Une fois que vous avez tout ça, le KBiEIS et autres, ça, ça va vous permettre quoi ? D'ouvrir votre compte professionnel. Voilà. Vous allez pouvoir aller voir peut-être votre banquier et vous dire, il me faut distinguer ma comptabilité personnelle de ma comptabilité professionnelle. Quelle solution me proposez-vous ? Voilà. Et allez voir votre banquier aussi, puisque maintenant, ils permettent aussi, si vous créez un site web associé à votre chaîne YouTube, de mettre en place des API, voilà, des solutions de paiement, notamment. Donc, eux, ils peuvent vous les fournir. Donc, ça, c'était une parenthèse. C'est pour l'après. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez créé votre compte professionnel. Donc, en quatre, vous vous êtes enregistré. Après, vous avez créé votre compte professionnel. Et maintenant, vous allez pouvoir vous enregistrer sur YouTube en rattachant votre compte professionnel. Voilà. Voilà. Et en choisissant la catégorie YouTube qui corresponde à votre activité. Donc, voilà, voilà. Alors, ça, c'est fait. Et puis, après, au niveau de votre gestion qualité et organisation administrative, voilà, moi, je dirais que avant de lancer votre projet, il faudrait être capable d'identifier les démarches administratives que vous aurez à réaliser tous les mois. Voilà. Une sorte de grille d'audit, voilà. Un peu comme quand vous faites le ménage. Quelles sont les zones que j'ai fait et les zones que je n'ai pas fait ? Voilà. Je liste toutes les zones que j'ai à nettoyer. Là, c'est pareil. En fait, vos démarches, ça va être mensuellement. Qu'est-ce qu'il va falloir que je déclare ? Et est-ce que c'est dématérialisé ou matérialisé ? Donc, comment je fais pour me tenir à jour ? Et comment je fais en sorte de ne rien oublier ? Et à chaque fois que je fais tous les mois, je coche. Si la fréquence est trimestrielle, pareil, je coche, que ce soit pour la TVA ou autre. Voilà. Sur quelle plateforme je vais, comment je déclare et comment je n'oublie rien. Pourquoi je fais ça ? Ça, c'est la gestion du risque dû, par exemple, au décalage. Voilà. Parce que si vous omettez de faire quelque chose, vous pouvez avoir des pénalités. Les pénalités, c'est les frais. Donc, quand on entreprend, on ne veut pas perdre d'argent. Donc, on procède de manière organisée pour éviter tous les frais. Voilà. Je n'oublie pas de désinscrire ma boîte si je veux la fermer. Je n'oublie pas de déclarer ma RSI et ma CIPAF. Ça peut me coûter cher, etc. Donc, je fais attention à tout et je regarde quand est-ce que je dois le faire. Alors, voilà. Je vous ai dit en 5, vous vous organisez administrativement. Ça, ça sous-entend également quelque chose. C'est que si vous avez pris l'option d'être, par exemple, imposé au régime réel simplifié, vous allez être au réel. Donc, il faut que vous mettiez en place une feuille de suivi des frais réels. Moi, je vous invite à la tenir à jour tous les semaines. Pourquoi ? Ça peut paraître fastidieux, mais sinon, vous allez oublier. Et ça vous permet, en cas de demande fiscale, d'être capable d'être organisé et d'avoir, en fait, vos frais réels, votre fiche de frais. Sur ces frais réels, en fait, vous allez organiser et après, vous allez mettre des petits numéros. Voilà. À chaque numéro et à chaque montant, j'ai ma facture associée. Et comme ça, si on me demande de justifier, je suis capable de ressortir ma pochette en fonction de la date et du mensuel et capable de justifier de pourquoi, comment et comment je l'ai utilisée. Voilà. Donc, comme ça, je gagne du temps en cas d'audit externe par les services fiscaux. Et moi, je reste en conformité. Donc, voilà pour la rigueur administrative. Et puis après, bien sûr, voilà, déclarer. Voilà. Regarder si vous déclarez mensuellement, trimestrimuellement et déclarer. Et regarder ce que vous avez à déclarer annuellement. Voilà. Alors, je vais quand même faire un petit rappel quand même sur les différents statuts et comment je distingue. Moi, ça, c'est vraiment ma conclusion. Et après, j'arrête de vous embêter. Comment est-ce que je vais choisir ? En fait, je vous ai dit, pour moi, il y a différentes possibilités si vous avez une chaîne YouTube. Soit vous êtes micro-entreprise, soit vous êtes EIRL, soit vous êtes EURL, soit vous êtes SASU. Donc, dans le cas d'une chaîne YouTube, moi, j'ai considéré que vous étiez seul. Donc, dans les différents cas de figure, vous pouvez être personne physique, personne morale, imposée à l'IR et à l'IS. Je vous invite à aller voir mes autres castes pour voir un peu les responsabilités autour de personnes physiques ou personnes morales. Comment je choisis et pourquoi je choisis stratégiquement. Donc, je reviens. Si je suis une micro-entreprise, comment je vais savoir si je vais rester en micro-entreprise ? Alors, déjà, avant de vous donner tout ce qui est imposition, on va faire un rappel à nouveau de ce qu'est la micro-entreprise. Si vous êtes micro-entreprise et EIRL, vous serez considéré appartenir au régime des travailleurs non salariés. Si vous êtes non salarié, attention au chômage. Si vous basculez en EURL et en SASU, si vous êtes en EURL, pareil que l'EIRL, la micro, vous êtes au régime des travailleurs non salariés. Si vous basculez à la SASU, vous êtes en fait président, assimilé, salarié. Et là, quid du chômage ? Est-ce que je peux bénéficier du chômage ? Et autre question, est-ce qu'il me faut des assurances ? Est-ce que ces assurances vont coûter plus cher si je suis en SASU ? Quel va être le coût de ma protection sociale par rapport au régime micro EIRL ou EURL ? Allez, on continue. En deux, qu'est-ce que j'ai mis ? Moi, j'ai mis ici, il faut faire attention. Si on est en micro-entreprise et en EIRL, de quoi on parle ? On parle du fait que vous soyez un entrepreneur individuel, c'est-à-dire seul. Maintenant, si je bascule en EURL, pour moi, en fait, vous êtes un entrepreneur de type gérant. Vous avez la possibilité de limiter vos pouvoirs. Voilà, il faut faire attention si vous êtes gérant, vous montez dans le niveau de responsabilité. Voilà. Et à côté, si vous êtes SASU, c'est costaud, il faut y aller. Allez, on y va. Si vous êtes SASU, bah là, en fait, vous serez considéré comme un entrepreneur et vous serez pour moi président. Et là, vous avez la possibilité de déterminer librement vos statuts. Voilà. Moi, je dirais risque ou opportunité à chacun de voir. C'est vraiment en fonction de comment vous rédigez vos statuts. Mais si vous êtes seul, normalement, forcément, ça limite le risque. Le risque, il augmente au niveau des statuts quand vous mettez en place une vraie société de gestion et que vous êtes plusieurs associés. Allez, on continue. Il n'y a pas ma troisième partie. Moi, j'ai mis quoi pour distinguer toutes ces formes et vous aider à trouver comment je choisis et moi, comment je vais choisir ? C'est que ce qu'il faut comprendre dans la micro-entreprise et l'EIRL, c'est une forme simple et dématérialisée. Voilà. Mais à côté de ça, il ne faut jamais oublier d'omettre les déclarations vis-à-vis des tiers. Voilà. Est-ce que c'est complètement dématérialisé ou partiellement ? Comment je gère mes impôts ? Comment je gère la CCI, le CFE, l'URSAF, le RSI, la CIPAV, etc. Comment est-ce que je suis sûre de tout déclarer au bon moment ? Quand est-ce qu'on va me le demander ? Et qu'est-ce que je ne dois pas omettre ? Et comment je m'organise à la fin de l'année ? Voilà. Et si je décide de clôturer et de fermer ma boîte ou de liquider, combien ça va me coûter ? J'ai déjà fait des formations là-dessus. Ce n'est pas la forme la plus chère. Voilà. Mais est-ce que c'est la forme la plus adaptée à votre besoin ? C'est la question. Allez, ça, c'était pour la micro-entreprise et l'EIRL, simple, dématérialisé, normalement. Le URL, par contre, là, moi, je dirais que c'est la forme plus ou moins adaptée en solo. Pourquoi ? Parce qu'elle reste relativement simple. Et pour moi, c'est une forme plus ou moins sociétale. Je dirais que c'est l'intermédiaire entre la forme familiale, je dirais même, le URL. Mais c'est personnel. Voilà. Sauf erreur de ma part, c'est ce que moi, j'en ai compris. Après, ce que j'ai compris pour la SASU, c'est que par contre, la SASU, elle est plus ou moins adaptée pour les gens, en fait, qui aiment bien investir. Voilà les multi-activités, les gens qui souhaiteraient plutôt se payer plus par dividende que par salaire. Maintenant, en quatre. Allez, micro-entreprise, EIRL. Là, dans ce cas de figure, vous allez obtenir. Et pour créer votre compte professionnel, qu'est-ce que vous allez devoir avoir ? Voilà. Quel est le point limitant pour démarrer votre activité ? Pour moi, c'est l'inscription au RCS et c'est l'obtention de l'extrait K. Voilà. Donc, vous allez voir pour tout ça, l'INSEE, vous allez avoir un sirène, un sirète, un code APE, etc. Ça, ça va vous rattacher à une catégorie Big BNC. Wow. Allez, on continue. Je n'ai plus de voix. J'exagère. Je fais bien trop de castes. Alors, avant que mon extinction vocale arrive, l'EURL, pareil. Vous allez, le point limitant, c'est l'obtention de l'extrait KBI-ICE, le compte EURL, EIRL, micro-entreprise, c'est la même chose. RCS, extrait K. Sauf dans l'EURL, vous êtes dans une forme, en fait, d'approche sociétale. Donc là, vous allez avoir non plus l'extrait K, mais l'extrait KBI-ICE. Voilà. Et grâce à cet extrait, vous allez pouvoir, en fait, créer votre compte professionnel et surtout l'utiliser. Et sans celui-là, vous n'êtes pas à même de l'utiliser pour potentiellement, si vous aviez une autre activité avec des fournisseurs, vous ne pourriez pas payer vos fournisseurs sans avoir ce numéro. Et des fois, c'est long, ça peut mettre un mois. Allez. Ouh, j'abraise. Après, le SASU. Pour la SASU, vous allez vous référer, cette fois-ci, au greffe, au tribunal de grande instance, etc. Vous aurez des PV, des AG, des statuts, des parutions au journal officiel à mettre en place, etc. Allez, maintenant que j'ai vu tout ça, ça, je dirais, c'est mes données d'entrée pour choisir. Micro, EIRL, EURL, SASU. Donc, en fait, maintenant, ce que je vais regarder, c'est l'imposition. Donc, si je suis en micro-entreprise, est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas ? Donc, dans ma micro-entreprise, en règle générale, voilà, si vous êtes, allez, de façon générale, activité, on va dire, achat-revente, vous allez avoir 50% de déduction et vous n'aurez pas le problème de TVA. Donc, ça sous-entend que si vous avez à peu près, en annuel, allez, on va dire, 40 KE hors taxe en annuel, ben, ça veut dire que, ou en mensuel, pardon. Ouh là là, je ne sais plus où j'en suis. Non, si vous êtes à 3 000, 3 000, pardon, 3 000 euros hors taxe par mois, ben, ça veut dire que vous allez pouvoir déduire 1 500 euros. Voilà, est-ce que vous aurez 1 500 euros de frais réels à déduire tous les mois ? Voilà, donc, est-ce que vous avez besoin d'opter pour le régime réel simplifié ou pas ? Donc, ça, c'est une question. Voilà, et en fonction de ça, après, il y a aussi le besoin de vous rémunérer. Par exemple, si vous êtes intéressé par la rémunération plutôt salaire-dividende, vous allez plutôt basculer à l'EIRL, l'EURL ou la SASU. Voilà, vous allez choisir d'opter soit pour salaire, soit pour dividende. Si vous optez plutôt pour les dividendes, en fait, la SASU semble plus ou moins bien adaptée, alors que l'EURL semble plus adaptée, notamment au salaire. Et en plus de ça, vous pouvez potentiellement voir quel est le cadre réglementaire pour déduire ou pas la rémunération de votre conjoint potentiellement associé, si vous l'associez. Allez, maintenant, je termine cette présentation et je dirais que c'est tout pour le moment. Voilà, je ne suis pas une pro, je ne suis pas une experte, j'essaie moi aussi de vraiment comprendre où je mets les pieds et ce que je dois faire pour absolument respecter le cadre réglementaire. Mais déjà, en fait, avant de savoir où on met les pieds, c'est déjà très très difficile d'arriver à comprendre quel cadre réglementaire, quel cadre fiscal, quel régime, etc. Comment j'essaie d'optimiser un tout petit peu pour permettre à mon projet de se déployer et de rester pérenne. Donc ça, ça peut être une vraie stratégie. En fait, l'optimisation de la stratégie fiscale par création de statut et régime d'imposition, à mon sens, est une stratégie d'optimisation de votre pérennité. Donc voilà pourquoi je m'y intéresse et j'essaie de comprendre, même si je n'ai aucune compétence professionnelle et juridique dans ce domaine, je me mets en position de particulier, ayant un projet de création d'entreprise et j'essaie de comprendre, voilà, où je vais mettre les pieds et qu'est-ce qu'il convient de faire. Allez, je vous dis à bientôt, yépa, waouh ! Celle-là, elle aurait été un peu lourde, alors je m'en rends excuse. Je ne suis pas très fière de ma présentation, elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'espère qu'elle vous permettra de vous dépatouiller, voilà, et de comprendre. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours d'expérience et à nous dire si, oui ou non, vous pensez que ce que j'ai papoté semble ok, est-ce que j'ai bien compris ? Et si je n'ai pas compris, comment vous pouvez m'aider à mieux comprendre, voilà. Allez, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à nous donner vos précisions. Et si elles sont plus simples que les miennes, je n'y ai pas, c'est formidable, c'est magique. Et si vous êtes un expert, n'hésitez pas. Merci, à bientôt !